Nous parlons de la sanctification et nous avons vu hier soir que la sanctification vous donne le pouvoir, la puissance sur Satan. Et nous avons aussi vu que la sanctification vous rapproche de Dieu. Amen. Now, Dieu n'aime pas le péché parce que le péché nous sépare de Dieu. Il n'aime pas que le péché reste en nous parce qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix pour nos péchés. Et il ne veut pas que le péché demeure en nous parce que nous sommes le temple de Dieu et le péché souille le temple de Dieu. Et il nous sépare de Dieu. Amen. Mais quand tu pêches, tu reçois le jugement que ton péché mérite. Amen. Peut-être qu'il y a des gens qui pensent qu'une fois que je suis sauvé, le péché disparaît. Amen. N'oubliez pas que la nature péchéresse, nous l'avons héritée d'Adam et Ève. Et l'ennemi rôde comme un lion rugissant cherchant qu'il dévorait. C'est ça que la Bible dit dans l'Ephésien, il ne donne pas accès au diable. Amen. Amen. Romains 6, 1 à 2. Romains 6, 1 à 2. What shall we say then? Shall we continue to sin that grace may abound? Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certainly not. How shall we, who died to sin, live any longer unto it? Loin de là, puisque nous sommes morts pour le péché. Comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? When we came to Christ, we died with him. Quand nous sommes venus à Christ, nous sommes morts en lui. And when he rose from the dead, we rose from the dead with him. Nous sommes morts avec lui et quand il est ressuscité de mort, nous sommes ressuscités avec lui. You are supposed to be dead to sin. Tu es supposé être mort au péché. And the Bible says, now, people are confusing because they say, we are, they are false teaching speaking about grace. Alors, il y a de faux enseignements qui enseignent la grâce. Grace is there, yes. La grâce est là, oui. And people say, no, we are in the time of grace. Et les gens diront que nous, nous sommes dans le temps de la grâce. And also, the Bible says that where sin abound, grace abound. Oui, c'est vrai que la Bible dit, the grace of God abound. Là où le péché abound, la grâce de Dieu sûre abound. Now, Paul is saying here. Alors, Paul dit ici. What shall we say then? Shall we continue to sin that grace may abound? Devons-nous continuer à pécher afin que la grâce abonde? Certainly not. How shall we who, we who died to sin, live any longer on it? Comment est-ce que nous qui sommes morts au péché, vivrions-nous encore dans le péché? We are dead to sin. Nous sommes morts au péché. En Christ, nous sommes morts au péché. If you continue to sin, you are not dead. Si tu continues à pécher, tu n'es pas mort au péché. You are still alive. Tu es encore vivant. And sins still can come and contact you and they have deals with you. Et le péché peut venir te contacter et traiter avec toi. Hallelujah. The real reason why it's so important for us to put sin away, La véritable raison pour laquelle c'est important de s'éloigner du péché, Out of our lives, de nos vies, You need to know that the sin will separate you from God. Il faut savoir que le péché te séparera de Dieu. But you need God. Mais tu as besoin de Dieu. You need God. When you are sleeping, you need God. When you are walking, you need God. When you are driving, you need God. When you are driving, you need God. When you are driving, you need God. Day and night, you need God. Jour et nuit, you need God. It's not everyone who went to bed last night to wake up this morning. Ce n'est pas tout le monde qui est allé au lit hier soir qui s'est réveillé ce matin. Dieu est le propriétaire de ton souffle. Tu respires. Le souffle-là appartient à Dieu. Il te l'a donné. Et tu as besoin de lui. Et il faut avoir une bonne relation avec Dieu. Afin de continuer à respirer. Mais le péché nous sépare de Dieu. Amen. Let us go into the book of 1 Thessalonians, chapter 4, 3 to 5. 1 Thessalonians 4, 3 et 5. Ce que Dieu veut, la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. That you shall abstain from sexual immorality. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. This is the will of God. Voilà la volonté de Dieu. Your sanctification. Ta sanctification. Your sanctification. Ta sanctification. Is the only way for you to say thank you to Jesus for what he did for you on that cross. C'est ta seule manière de dire à Jésus, merci pour ce que tu as fait pour moi à la croix. To appreciate. Apprécier. What he did. Ce qu'il a fait. For you. Pour toi. On the cross of Calvary. À la croix du Calvaire. You run away from sin. And because he died for your sin. Fuir le péché parce qu'il est mort pour le péché. And also the Bible says that this is the will of God. Et aussi la Bible dit que ça c'est la volonté de Dieu. Now are you going to do your will or his will? Va-tu faire ta volonté ou bien sa volonté? Sanctification is always doing the will of God. La sanctification c'est toujours faire la volonté de Dieu. Amen. Verse 4 says that each of you should know how to possess his own vessel in sanctification and honor. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Your vessel, your body, ton corps, you should learn and know how to possess it and to keep it in sanctification. Apprends à le garder dans la sanctification. Your body is not supposed to lead you. Ton corps ne devrait pas te conduire. You are spirit, soul and body. Tu es esprit, corps et âme. The part of you that is connected and can hear the voice of God is your spirit. La partie de toi qui peut être connectée au Saint-Esprit et l'entendre c'est ton esprit. You are not a body. Tu n'es pas juste le corps. You are a spirit. Tu es un esprit. And you have a body. Et tu as un corps. But you are a spirit. Mais tu es esprit. You have, you possess a soul. Tu possèdes une âme. That is the part that is handling emotions. La partie de toi qui gère les émotions. That is the soul. C'est l'âme. And you are living in a body. Et tu vis dans un corps. And the body is the envelope of you, the inhabitant, the dwelling of you. Et le corps c'est ton habitation. Your dwelling, the dwelling of your spirit is the body. The true you is the spirit. C'est l'esprit. Amen. When the spirit leaves you. Quand l'esprit te quitte. Leave the body. Quitte le corps. No more life. Il n'y a plus de vie. Amen. Because the spirit is gone. Parce que l'esprit s'en est allé. And the body will go in the grave. Et le corps ira dans la tombe. But the spirit, the spirit cannot go in the grave. Mais l'esprit ne peut pas aller dans la tombe. It will go and spend the eternity either in the presence of God or in the presence of the devil forever and ever and ever and ever. L'esprit passera l'éternité soit dans la présence des dieux ou bien soit dans la présence du diable pour l'éternité. Reason why you must not be a slave of the body. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas être esclave du corps. Don't allow your spirit to be led by the body. Ne permets pas à ton esprit d'être conduit par ton corps. L'esprit doit dominer sur ton âme et sur ton corps. Amen. Alors dans ton âme, tu peux avoir envie de gifler quelqu'un. Mais l'esprit dira non. Arrête. Amen. Now you need it to, the spirit must have a supremacy, supremacy over soul and body. Alors l'esprit doit avoir la suprématie sur le corps et sur l'âme. Quelqu'un peut t'insulter et tu as envie de l'insulter en retour. Et tu peux avoir l'inspiration des insultes qui viennent dans l'âme. Et tu es prêt à ouvrir ta bouche mais une autre voix te dira, non. Hold your peace, hold it, hold your peace. God tapé. That voice is the spirit. Cette voix-là, c'est le Saint-Esprit. Et nous devons fléchir plus à l'esprit, entendre plus l'esprit que le corps. Amen. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Amen. There is a difference between us who know God and those who do not know God. Il y a une différence entre nous qui connaissons Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu. And verse 6 says that no one should take advantage of and defraud his brother in this matter because the Lord is avenger of all such as we also forewarned you and testified. Amen. Que personne ne nous enverse son frère de fraude et de cupidité dans les affaires parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Amen. Tous ces versets nous parlent de la sanctification. Nous devons les apprendre. Nous devons les pratiquer. Les pratiquer. Pendant que nous le faisons, nous plaisons à Dieu. Et pendant qu'on plaît à Dieu, nous nous rapprochons de Lui. Et quand nous nous rapprochons de Lui, souvenez-vous hier soir, Amen, j'ai fait la démonstration, Il y avait deux extrémités. Amen. Dieu d'un côté et l'ennemi de l'autre côté, le diable. Et nous, nous sommes là au milieu. Entre les deux. Et certains sont plus près du diable. À travers leur conduite. En n'étant pas obéissant à Dieu. Vivre dans la convoitise et dans le désordre. Et ils se rapprochent du diable. Et parce que tu te rapproches de l'ennemi, Il va profiter de toi. Il va voler ta bénédiction. Il va détruire ta destinée. Et certains d'entre nous sont ici. Less problems are happening. Près de Dieu, il y a moins de problèmes. Et maintenant et maintenant, ils n'ont pas d'avis et d'avis. Il peut y avoir des hauts et des bas. Si il y a quelqu'un qui est loin de Dieu, C'est Satan et son armée. Ils sont très loin de Dieu. Et ceux qui sont les plus loin de Dieu, c'est Satan. Et ses acolytes. Plus tu es sanctifié, Plus près tu es de Dieu, Plus tu as de puissance, Plus tu es béni, Plus tu as la paix, Parce que tu es plus près de la proximité Avec le prince de la paix. C'est lui qui protège, Qui bénit, Qui peut te promouvoir. Et c'est ça que la sanctification fait dans nos vies. Mais le péché te sépare de Dieu. Frères et sœurs, Menez une vie de sanctification. Il y a plusieurs bienfaits. Premièrement, Regardez celui qui est mort pour vous, Ou pour nous à la croix. Soyez reconnaissants pour ce qu'il a fait. Pour nos péchés. In the book of Isaiah 59, Isaiah 59, 3-4, 3-4, Behold, The Lord's hand is not shortened, That he cannot save. Know he is here, Have he that he cannot hear Your prayers. But, Your iniquities Have separated you From your God. And your sins And your sins Have hidden his face From you, So that He will not hear. Verset 2, Mais, Verset 1er, Non, La main de l'éternel N'est pas trop courte Pour sauver, Ni son oreille Trop dure Pour entendre, Mais ce sont vos crimes Qui mettent une séparation Entre vous Et votre Dieu. Ce sont vos péchés Qui cachent, Qui vous cachent sa face Et l'empêchent de vous écouter. Vous avez besoin De voir la main de Dieu Dans vos vies. Vous devez voir la main de Dieu Dans vos oeuvres. La main de Dieu Dans vos combats. La main qui pourvoit. La main du pourvoyeur Dans vos vies. Vous ne vivrez pas Dans le membre. Ici la Bible dit Que la main de Dieu N'est pas trop courte. Amen. Pour vous aider, Pour vous sauver. Quand vous descendez Dans la vie. La main de Dieu Peut venir vous tirer De n'importe quel problème Où vous vous retrouvez. Le diable veut que tu puisses descendre Mais Dieu veut que tu puisses monter Quand le diable t'érabaisse Quand le sorcier t'érabaisse Financiellement Socialement, moralement Matériellement Dans le mariage Le diable veut que tu descendes Emotionnellement Il veut que tu descendes Et tu descends Il y a des gens qui sont en train D'aller vers le bas Mais la seule main Qui peut te sauver C'est la main de l'éternel Ici Isaiah 59 dit Behold The Lord's hand is not short La main de l'éternel N'est pas trop courte Pour vous sauver Ni son oreille trop dure Pour entendre Il peut sauver Il peut entendre Verset 2 dit Mais ce sont vos crimes Qui mettent une séparation Entre vous et votre Dieu Vous voyez pourquoi Vous avez besoin de Pouvoir le pein De votre vie Vous voyez pourquoi Il faut chasser le péché De vos vies Il vous sépare de votre Dieu La main de Dieu Ne peut pas venir Te tirer de là Pas parce qu'elle est trop courte Mais à cause de tes péchés À cause de tes crimes Tu pries Tu pries Mais on dirait que Dieu N'entend pas Des prières Son oreille n'est pas trop dure Pour entendre Mais vos péchés Vos crimes Vos crimes vous ont séparés De votre Dieu Je l'aime Quand il dit Le Bible dit Votre iniquité Sépare de vous De votre Dieu Il est toujours Votre Dieu est toujours Votre Dieu Il est toujours Votre Dieu Et ce sont vos péchés Qui vous cachent Sa face Et qui vous empêchent Qu'il empêche De vous écouter Quand tu pries Tu jeûnes Tu cries Tu pries même en langue Mais il n'entend pas Tes péchés Te cachent Sa face David priait Père Fais que ta face Brille sur moi Quand la face de Dieu Brille sur toi Tu es le premier Où que tu ailles Personne ne peut Te résister Mais quand tu pêches Tes péchés Te cachent La face de Dieu Et il ne peut pas T'entendre Bien aimé La sainteté La sainteté La sanctification C'est un devoir Si tu veux avoir La puissance Le pouvoir Sur Satan Sur les sorciers Sur les démons Il faut vivre Une vie de sanctification Même la vie en abondance Elle se retrouve Dans la sanctification Les enfants de Dieu Ils vivent Dans la sanctification Les enfants de Dieu Ils vivent Dans la sanctification Les enfants de Dieu Ils vivent La vie Comme ils veulent Comme ils l'entendent Mais ils confessent Ils veulent que Dieu Puisse intervenir Ce que nous venons De lire Nous montre Que la seule manière De voir la face de Dieu C'est vivre Une vie de sanctification Si tu veux avoir Une relation Avec Dieu Amen Tu lui parles Et il te répond Dieu parle Il y a des gens Qui me demandent Quand les gens disent Dieu m'a dit Tu me demandes Tu me demandes Quoi ? Oui Dieu peut parler Si tu peux parler Il vous a donné Un mot Il peut parler Il y a des gens Quand ils entendent Dieu m'a dit Dieu m'a parlé Et il dit C'est lui Dieu l'a parlé Oui Il peut parler S'il a une bouche Il t'a créé Avec une bouche C'est que lui-même A aussi une bouche Amen En tant qu'enfant de Dieu Tu dois te prouver Devant Dieu Amen Amen Comment ? En démontrant L'obéissance Et la fidélité Amen Et la foi L'obéissance Et la foi Fais tes preuves Devant Dieu Et tu auras plus de puissance Dans la vie La puissance De réussir La puissance De monter Et de ne pas descendre L'obéissance A Dieu La foi En Dieu Amen Il y a des gens Qui ne sont pas Obéissants A Dieu Mais tu t'appelles Enfant De Dieu Apprenons L'obéissance Amen Nous commémorons La mort Et la résurrection De Christ Hebreu 5 8 et 9 Hebreu 5 8 et 9 Speaking About Jesus Though he was A son Yet he learned Obedience By the things Which he suffered And having Been Perfected He became The author Of eternal salvation To all Who obey him Bien qu'il fût fils L'obéissance Par les choses Qu'il a souffertes Et qui après avoir Été élevé A la perfection Est devenu Pour tous ceux Qui lui obéissent L'auteur D'un salut Éternel Alléluia This is our model Jesus is our model Voilà notre modèle Jésus Though he was A son Quoi qu'il fût Fils Even though he was A son Malgré qu'il était Fils Yet he learned Obedience By the things Which he suffered Il a obéi Par les choses Qu'il a souffertes There is power In suffering Il y a une puissance Dans la souffrance You are becoming Stronger Through suffering Tu deviens fort Par la souffrance You are becoming Perfect in the Lord By true your suffering Tu deviens Parfait dans le Seigneur Par tes souffrances He learned Obedience By the things Which he suffered Il a appris L'obéissance Par les choses Qu'il a souffertes And having Perfect Having been Perfect He became The author Of eternal salvation To all Not all Only To all Who Obedience Amen Et après avoir été élevé A la perfection Il est devenu Pour tous ceux Qui lui obéissent Seulement Pour ceux Qui lui obéissent Il est devenu L'auteur D'un salut Éternel Lisez attentivement Bien-aimés Jésus est l'auteur Du salut To all Who Obedience Pour tous ceux Qui lui obéissent Pour tous ceux Now people Think that He is The savior Of everyone Yes Salvation Is there But you need To obey To him So that you may Enjoy That salvation Il y a des gens Qui pensent Que non Le salut Est là Oui Le salut Est là Mais il faut Lui obéir Afin de jouir De ce salut Là Lui-même Il a d'abord souffert Son père L'a permis Qu'il souffre Quand dans le jardin De Gethsemane Il a crié Pleuré Il transpirait L'eau et le sang Amen Quand il a dit Père Si c'est possible Éloigne Cette coupe De moi Néanmoins Ta volonté Et non pas Ma volonté Et le Seigneur Le père L'a permis Qu'il y aille Qu'il soit arrêté Qu'il soit Éprouvé Jugé D'être condamné Le père Le père a permis Tout cela Et qu'il soit crucifié La Bible dit Qu'il a appris L'obéissance Par les choses Qu'il a souffertes Et à travers cette souffrance Il a été élevé A la perfection Et quand il est devenu parfait Il est devenu l'auteur Du salut De tous ceux qui lui obéissent Est-ce que tu lui obéis Ou bien tu ne l'obéis pas Dimanche après dimanche Tu viens et tu écoutes La parole de Dieu Mais est-ce que tu obéis Ou bien tu vis ta vie Comme tu souhaites Mais il est l'auteur Du salut éternel De tous ceux qui lui obéissent Le salut C'est être sauvé De quelque chose Vous ne pouvez pas parler Superficial Et fly over it Salvation Vous ne pouvez pas être sauvé Vous êtes sauvé De rien Vous êtes sauvé De quelque chose Comprenons bien le salut Tu ne peux pas être sauvé De rien Non tu es sauvé De quelque chose You are saved from hell Tu es sauvé De l'enfer Eternal damnation La condamnation éternelle Eternally living far from God D'être aliéné De Dieu éternellement And Jesus Is your salvation Alors Jésus Christ Il est ton salut From hell De l'enfer Bien-aimé Don't make any mistake To go In hell Bien-aimé Ne faites pas l'erreur D'aller en enfer Je vais dire A nos bien-aimés ici Bien-aimés Ne faites pas l'erreur D'aller en enfer Même pour une courte visite The problem we feel There is an entrance There is no exit door En enfer Il y a l'entrée Mais il n'y a pas de sortie Amen You know Sometime you go in the parking lot You're looking for the Arrow that is showing you exit Parfois on cherche Dans le parking là-bas La flèche qui montre sortie Amen And there is hope That you'll get out Et il y a l'espoir Que tu vas sortir In hell En enfer There is no that arrow Showing you exit La flèche là de sortie Elle n'existe pas Once you are par God Une fois que tu es à l'intérieur You are there forever And ever And ever And ever And ever Tu es coincé là-bas Pour toujours Et pour toujours And there is fire That is more than any fire That you can imagine Here on earth C'est le feu qui chauffe Plus que n'importe quel feu Que tu peux avoir sur la terre Every better thing That you find here on earth Toutes les mauvaises choses Que tu peux trouver sur la terre Situation, heat Or smell Or darkness You find them in hell But multiply by billions Toutes les mauvaises choses Que tu peux trouver sur la terre Quand tu traverses par des souffrances Ou bien même la canicule Là en enfer C'est multiplié par un million Every pain Chaque douleur That you can feel here on earth Que tu ressens sur la terre You can find it in hell Tu vas trouver dans l'enfer But it's multiplied by billions And billions And billions of times Pain Multiplié par des millions Des milliards de fois La douleur Don't go to hell Ne va pas en enfer And people don't tell people Go to hell Et puis un conseil que je vous donne N'envoyez pas les gens en enfer Toi va en enfer Non Don't send people to hell N'envoyez pas les gens en enfer As a belief Nous avons besoin d'âme On n'envoie personne en enfer Alléluia Amen Tu dis à ton grand frère D'aller en enfer Non Amen L'enfer n'est pas un bel endroit La finalité est que Jésus-Christ est l'auteur de ton salut Si tu lui obéis C'est à toi de faire le choix Alléluia Amen Maintenant Maintenant On ne peut pas progresser dans notre croissance Dans le Seigneur sans avoir fait nos preuves Prove yourself first to God Prove-toi devant Dieu Amen Comment ? By being obedient En étant obéissant And faithful En étant fidèle And putting sin aside Et en abandonnant le péché Prove yourself to God Approuve-toi Sois approuvé devant Dieu Then you will make progress C'est là que tu feras du progrès Alléluia In your growth Dans ta croissance We're supposed to grow Nous devons grandir You are born again Tu es né de nouveau You were a spiritual baby one day Tu étais bébé spirituel un jour But you're not supposed to remain a baby Mais tu n'es pas supposé rester bébé éternellement Amen We must grow Il faut grandir How do we grow ? Comment est-ce qu'on grandit ? Obedience L'obéissance Faithfulness La fidélité Putting sin aside Mettre le péché à côté Amen By doing so We are growing En faisant cela Nous grandissons And we are progressing Et nous progressons Alléluia You need to make progress Il faut faire du progrès In your Christian life Dans ta vie chrétienne Amen Obedience L'obéissance Obedience is Hearing the word And doing the word L'obéissance c'est quoi ? Écouter la parole de Dieu Et la pratiquer That's why the Bible says God loves Do us Of the words Dieu aime Ceux qui pratiquent La parole Not forgetful hearers Pas ceux qui entendent Et qui oublient Sois un pratiquant De la parole You hear you do Tu écoutes Tu fais C'est ça l'obéissance C'est ça l'obéissance Tu as entendu Et tu pratiques Ce que tu as entendu Amen Amen Alors il y a une erreur Dans l'église Où des gens veulent la puissance Par des raccourcis Amen Quand tu donnes ta vie au Seigneur Tu es né de nouveau Il y a un certain degré Niveau de puissance Que tu reçois de Dieu On peut lier les démons Dès que nous sommes sauvés Il y a une certaine quantité de puissance Mais ça doit grandir Amen Et la puissance va augmenter Alléluia Tu as besoin de cette puissance Amen Cette puissance peut te faire faire des exploits Amen Dès que tu es sauvé Tu as un montant Un degré de la puissance Une quantité Et une certaine quantité de foi Amen Mais il faut faire des progrès Ça viendra quand tu vas obéir Et abandonner le péché La puissance c'est une bonne chose Et la foi c'est une bonne chose Amen Tu as la foi Tu es obéissant Tu as la puissance Amen Et tu auras une autre sorte de vie Amen Quand tu peux chasser les démons Quand tu peux posséder des choses Amen Souvenez-vous que quand j'ai donné ma vie au Seigneur Je devais traverser mon désert Et quelque chose qui fait partie de ta croissance Sache-le Le problème est que beaucoup d'enfants de Dieu Évitent la souffrance La souffrance fait partie de la croissance La puissance fait partie du processus de perfection Nous avons vu que Jésus-Christ a appris l'obéissance Par les choses qu'il a souffertes Et il est devenu parfait Il est devenu l'auteur du salut éternel A cause des choses qu'il a souffertes Maintenant aujourd'hui Les gens prennent des raccourcis Ils veulent la puissance Mais ils ne veulent pas la souffrance La puissance vient par la souffrance Et chaque serviteur de Dieu Dans la Bible Et a traversé la souffrance Lisez la Bible Vous allez voir les serviteurs de Dieu Ils ont connu la souffrance avant la promotion Il y a beaucoup de faux enseignements Amen Alléluia Je peux te donner la guérison Mais la puissance Il faut la sanctification Qui te donne la puissance sur le diable Alléluia Pour que tu grandisses Abandonne le péché Et sache que Tu es un serviteur Nous sommes là pour servir Dieu Ici sur la terre Plusieurs chrétiens Plusieurs chrétiens Se concentrent sur les choses Qu'ils peuvent obtenir Oubliant que nous sommes là Pour servir Si tu savais que tu es sur terre Pour servir Dieu Tu aurais une autre sorte de relation avec Dieu Dans Luc 19 Jésus donne une parabole Disons A partir du verset 12 Therefore And sent a delegation After him And sent a delegation after him We will not have this man To reign over us And so it was And so it was That when He returned Having received The kingdom He then commanded The servant To whom he had given Money To be called To him That he might know How much Every man Had gained By trading Then the first Then the first Then the first came Saying Master Your minor Has earned Ten minors And he said To him Well done Good and Good servant Well done Good servant Because You were faithful In a very little Have Authority Over Ten cities Ten cities And the second Came Saying Master Your minor Has earned Five minors Likewise He said To him You also Be over Five cities Then another Came Saying Master Here is Your minor Which I have Kept Put away In The Handkerchief For I feared You Because you Were A Nostia Man You collect What What you Didn't Deposit And reap What you Didn't Sow And he Said to Him Out of Your own Mouth I will Judge You You Wicked Servant You knew That I was An ostia Man Collecting What I Didn't Deposit And reaping What I Didn't Sow And so On Verse 23 When When Why Then Did you Not Put My Money In The Bank That At My Coming I Might Have Collected It With Interest And he Said to Those Who Stood By Take The Miner From Him And Give Him To Him Who Has Ten Miners But They Said To Him Master He Has Ten Miners For I Said To You That To Everyone Who Has Will Be Given And From Him Who Does Not Have Even What He Has Will Be Taken Away From Him But Bring Here Those Enemies Of Mine Who Did Not Want Me To Rain Over Them And Slay Them Before Me When He Had Said This He Went On Ahead Going Up To Jerusalem And Let Us Stop There Amen Amen The Man Who Had To Receive Kingdom Is Jesus This Is The Parable Speaking About The Kingdom Of God Where You And Me Are Qui Parle Du Roya Des Dieu Dont Nous Faisons Parti The Man Who Went In A Journey To Receive To Be Crowned As A King Is Jesus L'homme Qui Est Allé Pour Se Faire Investir Roi C'est Jésus But He Gave Power Mais Il A Donné Le Pouvoir To His Serviteur A Ses Serviteurs Everyone To Everyone According To What He Can Handle A Chacun Selon Ce Qu'il Pe Reçu Une Puissance Un Pouvoir De Dieu Le Jour O Tu As Entré Dans Le Royaume Tu As Un Divoir Tu As Un Don Tu As Serviteur Peut-être Tu Dis Oh Moi Je N'ai Pas De Don Nous Sommes Tous Serviteurs Et Le Roi Est Allé Dans Un Voyage Lointain Quand Il Est Rentré Vers Ceux Qui A Bien Travaillé Il A Donné Plus De Pouvoir Et Plus D'autorité A Celui Qui A Reçu Cinq Qui A Multiplié Doublé Le Cinq A Dix Il Lui A Donné Dix Et Plus De Pouvoir Tu Saches Que Tu Es Un Serviteur Tu N'es Pas Dans Le Royaume C'est Pour Te Réjouir De La Parole De Dieu Mais Tu Ne Fais Rien Tu Es Un Serviteur De Dieu Dans La Maison De Dieu Tout Le Monde Peut Faire Quelque Chose Il Y a Personne Qui Peut Tout Faire Quelque Chose Tu Es Un Serviteur Et Plus Tu Sers Plus De Pouvoir De Puissance Et Plus D'autorité Tu Peu Que Tu As Te Sera O T Peut Peut Que Tu L'ignores Mais Tu As Un Pouvoir Capacité A Faire Quelque Chose Dans La Maison De En As Tu Préfères T'isoler Tu Ne 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 Te Sera Arrach The More You Play Guitar Plus Tu Joues De La Guitar Qu'est Ce Qui Se Passe Plus Tu Joues Qu'est Ce Qui Arrive Plus Tu Joues Tu Deviens Un Expert Maintenant Prends Un Conj De Vacances De Jouer La Guitare Six Moins Tu Dis Je Ne Touche Pas La Guitare Quand Tu Vas Rentrer Après Six Moins Les Doigts Seront Lourdes Tu Vas Te Réconner Parce Que Ce Que Tu As Là Sera Ravi Et Ça Sera Donné A Une Autre Personne Qui Est Prêt A Utiliser Ça Pour Le Royaume Des Dieux Si Tu As L'argent Plus Plus Tu Utilises L'argent Plus L'argent Te Sera Donné Plus Tu Donnes L'argent Dans Le Royaume Des Dieux Plus D'argent Tu Receiveras Quand Tu Retiens L'argent Ça Te Sera Enlevé Et Ça Sera Donné A Une Autre Person C'est Jésus Qui L'a Dit Tu As Reçu Il N'y a Rien Que Tu Possèdes Que Tu N'as Pas Reçu De Dieu Il N'y a Rien Que Tu Possèdes Que Tu N'as Pas Reçu De Dieu Maintenant Quand Tu Retires Et Tu Le Retires Ça Te Sera Enlevé Ça Va Grandir Ça Va Pas Croître Ça Va Diminuer Ça Peut Être Si Arrête De Chanter Pendant Un Tant Tu C'est C'est Toi Qui Va Voir Je Ne Te Je Va Chanter Ils Me Considèrent Pas Si Et il va augmenter. Plus de puissance. Plus d'autorité. Ici dans la maison. Et même dans l'esprit. Les démons qui viennent étrangler, ils ne viendront pas t'étrangler toi. Alléluia. Parce que tu auras l'autorité. Quand j'étais un chrétien, j'avais ces rêves-là, de sentir que quelqu'un est étranglée. Au début de ma foi, j'avais ces rêves-là. Parfois tu vois comme si on était en train de t'étrangler la nuit. C'était réel, je le sentais. C'était réel. Mais comme j'ai continué à servir Dieu, j'ai reçu plus de puissance, plus de pouvoir et d'autorité. Ils ne m'approchent plus. Ils ne s'approchent plus de moi. Ils ne viennent plus. Je leur dis, ne venez pas ici. Je mets une clôture autour de ma maison. Alléluia. Alléluia. Je suis venu chez toi pour t'attaquer. Mais j'ai vu le feu autour de ta maison. Ce feu-là, ça ne vient pas de tout. Work. Travail. Tu es un serviteur. Amen. Amen. Les gens veulent des raccourcis pour avoir le pouvoir. en train de courir, de sauter d'une église à une autre comme une poule égorgée. Il y a un nouveau prophète là-bas. Il a le pouvoir, la puissance. Tu as déjà une mesure de puissance. Mais apprends l'obéissance. L'obéissance est aussi apprise par la souffrance. Et la foi. Et ça va grandir. Fait ça grandir. Alléluia. Alléluia. Au début, j'avais la foi pour les petites choses. Amen. Et puis, ça a grandi. Et j'ai fait croître ma foi. Alléluia. Obédience is good. Le pouvoir est une bonne chose. La puissance est une bonne chose. La foi est une bonne chose. Mais ne prends pas des raccourcis. Il faut passer par certaines souffrances. Accepte. De souffrir pendant que tu es fidèle dans le servir. Jésus a souffert. Pourquoi tu ne veux pas souffrir ? Jésus a souffert. Pourquoi tu ne veux pas souffrir ? Ça sera pour un temps. C'est un temps d'épreuve. Alléluia. Dieu veut te prouver pour voir s'il peut te faire confiance avec dix villes comme nous venons de lire. Amen. Il dit, si tu es fidèle dans les petites choses, il te confiera de grandes choses. Alléluia. Les plus grandes choses. Mais dans les petites choses, tu n'es pas fidèle. Amen. Les peu d'argent que tu as, tu ne peux même pas donner la dîme. Maintenant, tu veux plus d'argent. Dieu dit, Tu n'es pas fidèle dans les petites choses. Dieu ne peut pas te faire confiance avec de grandes choses. Alléluia. Tente à Dieu. Mais Dieu a l'épreuve. C'est un temps d'épreuve. Dieu a besoin de te montrer et de te prouver. Dieu va te prouver. Il faut que tu puisses te montrer fidèle. À travers l'obéissance, des tentations peuvent venir. Mais tu peux dire non. Comme nous avons vu hier, il y a toujours un moyen de s'en sortir. On a besoin de plus de puissance. C'est une bonne chose. Quand ma puissance, ma foi ont commencé à grandir, par la foi, je suis allé acheter une maison. Hey. Wow. Ils me regardent mes papiers et me disent, Où est ton ID? J'avais un affidavit. From Hilbro police station. Un affidavit de la police de Hilbro. Où est ton ID? Où est ton ID? Mais j'avais la foi. Et j'ai arraché par la foi. Et ma foi a encore grandi. Je suis allé chez Mercedes dans la salle d'exposition et j'ai regardé. Et les gens venaient, Est-ce qu'on peut t'aider? Et j'étais en train de voir les pneus s'y avait assez d'air. Ouvre un peu le capot. Ouvre à l'intérieur. Sans argent dans la poche. Mais j'avais la foi. Plus de foi. Plus de puissance. Mais d'obéissance. La foi. J'ai traversé la souffrance. Alléluia. Plus de puissance. Je suis allé voir M. Basson. M. Fred Evans. J'ai dit que je voulais acheter cette église. Venant de Hilbro. Power. La puissance. Et la foi. Et la sanctification. Alléluia. That is not only for me. It's for you. And 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 for you. Ces choses dont je parle ne se limitent pas qu'à moi. C'est pour toi. Et c'est pour toi aussi. Et pour toi aussi là-bas. C'est pour toi. C'est pour toi aussi. I'm teaching. J'enseigne. But I can't teach you the things which I don't know or I didn't leave. Je ne peux pas enseigner des choses que je ne connais pas, que je n'ai pas expérimenté moi-même. Sanctification will give you power. La sanctification te donnera la puissance. They could not resist me. Ils ne pouvaient pas me résister. Because I had sanctification, I had power. Parce que j'avais la sanctification, j'avais la puissance. They kick me out. on m'a dit d'aller me promener. But my God wants to speak to them. Mais mon Dieu est allé les parler lui-même. That man is my servant. Et cet homme-là, c'est mon serviteur. Are you a servant? Es-tu serviteur? Do you know that you are a servant? C'est-tu que tu serves Dieu? Tu es un serviteur de Dieu? People want to be served. They don't want to serve. Les gens veulent être servis, mais ils ne veulent pas servir. I am a servant. Moi, je suis un serviteur. Not only because I'm standing here. Pas seulement parce que je suis ici, à la chaire. Non, 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 non. I'm doing things that you don't see behind the scenes. Je peux faire des choses que vous ne voyez pas quand il n'y a personne. Un jour, quelqu'un est venu me chercher ici. Il a vu ma voiture. Je suis encore en parking dehors. Il a vu ma voiture. Il a vu ma voiture. Il est venu ici. Il est entré dans la parcelle et ne m'a pas vu. Mais la voiture du pasteur est là. Il est allé aux toilettes. Il m'a trouvé en train de nettoyer les toilettes. Il dit, « Mais pasteur, pourquoi tu nettoies les toilettes? » Il était choqué. Je suis un serviteur. C'était un jour de la semaine. Ce n'était pas un jour de culte. Un samedi matin, j'ai nettoyé les toilettes. C'est là que le département de nettoyage a commencé. Parce que quelqu'un m'a vu nettoyer. Il est allé. Propagé la nouvelle. Les gens ont dit, « Non, non, pasteur, ne tuez pas, nous nous allons nettoyer. » Je peux encore faire ça. Parce que c'est dans la maison des dieux. Je suis un serviteur. Je suis un serviteur. Amen. Le roi qui est parti, il reviendra. Et tout le monde donnera des comptes. Qu'as-tu fait de ce qu'il t'a donné? Il y a beaucoup d'opportunités pour servir Dieu. Si tu ne sais pas, viens me demander, je vais te dire. Alors, il y a des gens qui pensent que servir Dieu, c'est prendre les micros à la chair. C'est plus que ça. Ah, je vous dis qu'il y a des gens à la chair, mais ils ne servent pas Dieu. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de leadership qui tombent. Parce que beaucoup de leaders n'ont pas appris l'obéissance à travers la souffrance. Les gens ne veulent pas souffrir. Je veux une Mercedes. Amen. J'ai commencé à pied. J'ai commencé à pied. En hiver, avec très peu d'anglais, mais avec le petit anglais que j'avais, je suis allé. J'ai évangélisé à Ilbro, à Berea, à Bellevue, à Yoville. Quand j'ai utilisé ce petit anglais que j'avais, ici je suis aujourd'hui. Parce que j'ai utilisé le peu que j'avais, à pied, et Dieu m'a donné une voiture de seconde main. Ça, c'était pas une voiture de seconde main. Ça, c'était pas une voiture de seconde main. J'ai conduit ma cinquantième main en train de prêcher, port à porte. Alléluia. Alléluia. Et par la foi, c'était stolen. La semaine dernière, j'ai trouvé une autre. Ma voiture de cinquantième main, on me l'a volée. Mais la semaine qui a suivi, Dieu m'a donné une plus grosse voiture. plus grosse. Amen. Un jour, j'étais en train avec la grosse à l'école biblique. La voiture s'est arrêtée sur l'autoroute. Alléluia. Amen. Ça peut aller de l'autoroute. Alors, ça s'est arrêté sur l'autoroute. Ça pouvait seulement faire marche arrière. Alléluia. Le diable est mauvais. Comment est-ce que tu peux avoir une panne sur l'autoroute ? Le moteur tourne, mais toutes les vitesses n'entraient pas, sauf marche arrière. Ça, c'est le diable, vraiment. Et c'était ça, ma souffrance. Moi et ma femme, on a fait l'école biblique. Mais de temps en temps, il y a les gens qui viennent vous prendre, les dépanneuses. Vous connaissez la dépanneuse là ? Automobile Association. Les dépanneuses là. Amen. On était abonnés. Et un jour, ils ont dit, ils ont dit, on va annuler ton membership. Un jour, ils ont dit, on va annuler ton membership. Tu n'es plus membre de notre association de dépanneuses parce que tu demandes trop qu'on te dépanne. break down left and right. The highway. I will call them, they will tow me. Sometimes, one day, they took me and my wife, they put in the car on top of that. That, you know, sometimes they don't tow you. The big truck, they put you on top of me. We were ashamed sometimes. We are arriving home, we find our kids alone at home with a truck and they download the car. But we kept on going to Bible school. But we kept on going to Bible school. It was shameful. C'était honteux. Amen. We kept on. On a continué. Nos voisins nous ont vus beaucoup de fois. On part en voiture, on rentre en traque. Hey, I cancel my association. My membership. Hey, I annulé mon membership. You are abusing. Ils ont dit, tu n'es plus membre, on te chasse, tu abuses. Amen. And I kept on. Mais j'ai continué. Somebody gave me a mer. Après, quelqu'un m'a donné une Mercedes. He told me that God told him to give him, to give me the milk. La personne m'a dit que Dieu m'a dit de te donner cette Mercedes. That is how I'm driving Mercedes. C'est comme ça que je suis entré dans la Mercedes. And he stayed with a Honda. Il est resté avec une Honda. He gave me Mercedes. Il m'a donné une Mercedes. He said God told him. Il dit, Dieu m'a dit. Alléluia. From that time, à partir de ces jours-là, I drove Mercedes. J'ai commencé à partir de ces jours-là. Ce sont les Mercedes. C'est parce que Dieu a dit.